Quelques mois, on vit paraître en cette ville de Dreux un jeune étranger qui attira tous les regards par sa manière d'être extraordinaire. Tantôt, il parcourait la rue et la place, pris de hâte, en courant. Tantôt, il marchait gravement, une lettre à la main, sans regarder personne et comme s'il eût été dans une chambre. Le matin, on l'apercevait grimper sur les ruines, reste de fortification, comme un marin qui considère du haut d'un rocher, s'il est temps de mettre la pâle. Le soir, on le retrouvait assis sur un banc ou sur un tas de pierres, plongés dans la plus profonde méditation. Durant ce malèche qui dura plusieurs jours, il ne fut plus question à Dreux que du jeune étranger. Chacun était persuadé que c'était sans doute un pauvre aliéné. Les esprits s'inquiétaient. L'autorité fut avertie. On interrogea le jeune homme, qui répondit comme quelqu'un qui a une bonne dose de raison. Alors on le laissait tranquille et on renonça au projet de le mettre en lieu de sûreté. Enfin, il quitta la ville, après avoir guidé chez une personne de sa connaissance, qui donna au curieux les meilleurs enseignements sur son compte. Cela n'empêche pas qu'un grand nombre de personnes ont conservé l'idée que c'était un faux échappé des petites maisons. La police est si mal faite. Et c'est que l'étranger, Victor, c'était ? C'était moi. C'était moi. Tout académicien que vous êtes, je vous engage une autre fois, quand vous voyagerez, à vous munir de vos papiers, car je n'ai pas de tente dans toutes les villes de France. Et quand on est poète, il paraît qu'on court un grand risque d'être envoyé à Charenton, comme un habitué de la maison.